... Bonjour bien aimé, je voudrais rapidement adresser un message à tous les youtubeurs chrétiens, c'est à dire les chrétiens qui, soit qui mettent des vidéos sur Youtube, et même beaucoup plus, c'est beaucoup plus à ceux là que je m'adresse, ceux parmi les chrétiens qui déposent des commentaires sur les vidéos des autres. Par exemple, quand il y a un chrétien qui n'est pas d'accord avec ce que son frère a publié, ça peut être au sujet d'un point de doctrine ou d'une interprétation d'un verset biblique, il va facilement devenir très insultant et même grossier. Il va maudire, en fait les chrétiens ont la bouche pleine de malédictions. Et je vous assure que ça ne fait pas longtemps que je suis sur Youtube, donc je ne savais pas qu'il y avait cet esprit là. Mais j'ai été choquée dès les premiers moments et ça me choque, ça continue de me choquer. C'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo. Parce que, par exemple, moi je suis sur beaucoup de forums non chrétiens, c'est-à-dire je vais aller dans les Libérations, RMC, c'est des forums non chrétiens, ils ont des forums, parfois il y a des discussions entre les lecteurs, et puis parfois les gens ne sont pas d'accord les uns envers les autres. mais je ne vois pas autant d'insultes parmi ces non-croyants que parmi les Youtubeurs chrétiens. Donc je suis là, j'ai une chaîne Youtube, donc j'en profite pour adresser ce message. Et maintenant, libre à chacun de recevoir ou de ne pas recevoir. Mais je voudrais dire à un chrétien que je suis inquiète. Parce que pour moi c'est le reflet de quelque chose de pas normal. C'est normal, c'est pas normal qu'un chrétien soit plus insultant qu'un non-chrétien. Je vous assure, parce qu'un non-chrétien, quand il n'est pas d'accord avec vous, il va vous le dire de manière ferme, mais sans vous insulter. Mais les chrétiens pensent que c'est normal d'insulter. Et je me demande si ce n'est pas à cause d'un courant, il y a un nouveau courant de pensée qui est inspiré par les dénonciateurs, les soi-disant dénonciateurs, des faux pasteurs, qui dit que Jésus aussi insultait dans la Bible. En fait, comme ils passent leur temps à insulter les soins de Dieu, ou bien ils passent leur temps à insulter les autres chrétiens, pour justifier leur insulte, ils disent que Jésus aussi insultait. Mais faites attention, parce que cette façon que vous avez d'analyser la Bible, elle risque de vous amener très loin dans la perdition. La parole de Dieu dit de redresser avec un esprit de douceur. Mais vous allez sélectionner des versets que vous allez sortir de leur contexte pour justifier votre péché. Faites attention, mes bien-aimés. Tout ça, c'est parce que les gens n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas la sensibilité que le Saint-Esprit donne. Ils ont des cœurs durs et insensibles. Parce qu'une personne normale sait qu'on n'insulte pas, qu'on n'est pas violent, que cette violence verbale n'est pas normale. Donc je voudrais inviter un YouTuber chrétien, un frère en Christ, à prendre conscience de cela. Et sachez, vous qui dites que Jésus-Christ insultait, que Jésus-Christ était violent, parce que j'ai entendu les gens le dire, sachez que la Bible telle qu'elle est écrite, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut. Il suffit de sortir le verset biblique de son contexte. Par exemple, il y a des homosexuels qui disent que Jésus-Christ était homosexuel. Pour soutenir, pour justifier leur homosexualité, ils prétendent que Jésus-Christ était homosexuel. Ils prennent le verset qui parle du disciple que Jésus aimait, comment ce disciple était couché sur son sein, pour dire que Jésus avait des relations homosexuelles avec cet homme. Et vous voyez, quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, s'il entend ça, il va le croire, il va l'avaler. Donc, ils prennent ce verset biblique pour dire que Jésus-Christ avait des relations homosexuelles, parce qu'il aimait cet homme, et cet homme était couché sur son sein. Ils disent, qu'est-ce que cet homme faisait coucher sur le sein de Jésus ? Donc, faites attention, parce que je vous redis la Bible telle qu'elle est écrite, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut. C'est pour ça que je dis toujours, et je le dirai toujours, qu'on a besoin du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Mais il y a des gens qui ne sont pas suffisamment humbles pour comprendre qu'ils ont besoin de Dieu, pour comprendre la parole de Dieu. Ils lisent la parole de Dieu, c'est comme si c'était la notice de la machine à laver ou un livre de géographie. Ils lisent comme des robots, ils l'appliquent comme des robots, et c'est des gens dangereux. Bien-aimés, si vous faites partie de ces personnes, je vous en supplie dans le nom du Seigneur Jésus, vraiment, connectez-vous à l'Esprit de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui t'aide à comprendre la parole de Dieu, comme Dieu l'a voulu. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui t'aide à entrer dans la pensée de Dieu, qui te révèle la pensée de Dieu dans un verset biblique. C'est le Saint-Esprit qui te rend sensible, c'est le Saint-Esprit qui te permet d'avoir les sentiments que Dieu avait. Dieu ne peut pas être content de quelqu'un qui insulte, de quelqu'un qui est violent verbalement, de quelqu'un qui a la bouche pleine de malédictions, je vous assure. Et quand je vois quelqu'un qui maudit, qui insulte, je comprends tout simplement que la personne est remplie de la Bible, elle a lu sa Bible de la jeunesse, de l'Apocalypse, mais elle est loin de Dieu, elle est séparée de Dieu, elle n'a pas la sensibilité de Dieu. C'est pour ça que vous allez avoir des gens qui connaissent la Bible de la jeunesse, de l'Apocalypse, à l'Apocalypse, mais qui ont des comportements insensés. Ils connaissent la Bible, ils vous citent les versets bibliques, mais ils ont des comportements tellement inappropriés. Ils sont pires que les non-croyants. Et je crains pour ces gens, je ne sais même pas où ils sont, je ne sais même pas où ils vont, je crains vraiment pour ces gens et c'est pour ça que je me permets de faire ce message. Donc, bien aimé, qu'est-ce que quelqu'un se connecte avec le Saint-Esprit ? Ne vous contentez pas seulement d'avoir la connaissance biblique, l'information de ce qui est dans la Bible, mais connectez-vous au Saint-Esprit pour avoir la pleine révélation de ce que Dieu voulait dire à travers chaque verset biblique, mais surtout et surtout pour avoir la sensibilité de Dieu, pour avoir le cœur de Dieu, un cœur qui aime, un cœur qui ne veut pas faire du mal à son prochain. La façon dont tu insultes ton prochain, la Bible dit que le deuxième grand commandement, c'est aime ton prochain comme ton ami, mais la façon dont tu insultes ton frère en Christ, parce qu'il ne partage pas le même avis que toi, sois sûr que si on t'insulte de la même manière, ça ne va pas te déranger. Donc, c'est ce que je voulais communiquer comme message à tous les chrétiens qui sont beaucoup sur YouTube, qui déposent des commentaires, parce que nous n'avons pas à être pire que les gens du monde, et si nous sommes pires que les gens du monde, on a beau vouloir le justifier par des versets bibliques, ça veut dire qu'il y a un problème, je le redis, si nous sommes pires que les gens du monde dans nos attitudes, ça veut dire simplement qu'il y a un problème quelque part. parce que parfois je me dis, imaginez qu'un non-croyant tombe par hasard sur ces commentaires terribles que je vois souvent sur YouTube. Il va se dire que les chrétiens sont pires, les chrétiens ne sont pas mieux. Et ça, ça fait vraiment, c'est dommage, c'est un mauvais témoignage. C'est un très mauvais témoignage. Et comme justement, je parle de l'évangélisation par le témoignage, nous évangélisons aussi par ces commentaires que nous laissons, par cette façon de parler, par cette façon de nous comporter. C'est un message que nous envoyons aux gens. C'est un message. Et par cette attitude, on peut fermer la porte des cieux aux non-croyants. Et c'est une attitude qui est dangereuse pour nous-mêmes. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501